bonjour bonjour à tous voilà bienvenue à cette formation je préfère l'appeler échange parce que durant ce cours là on aura échangé des infos ceux qui n'ont pas bien compris certains certaines parties vous pouvez entrer en inbox avec moi causer des points qui semblent un peu flou selon vous voilà déjà échange pourquoi parce que c'est juste mais mon processus personnel vous pouvez atteindre les résultats que je vais vous donner via d'autres processus mais c'est mon processus perso que je souhaite partager et échanger avec vous voilà donc sentez vous libre et puis prêtez beaucoup attention aux processus aux différentes parties différentes étapes qu'on aura à voir durant cette formation et elle sera purement purement pratique pour gagner plus de temps on n'aura pas trop revenir sur les notions de définition les couleurs et les sources de lumière et autres alors pour avoir quelques types de notion théorique vous pouvez déjà faire un tour sur mon youtube voilà le youtube qui s'affiche là vous pouvez faire un tour là bas pour voir déjà comment je procède de façon théorique avant de passer à la pratique voilà cette formation déjà va se subdiviser en plusieurs parties dont sept au total dans lesquels vous aurez étape par étape le processus du cartoon réaliste voilà sans plus tarder je vais vous expliquer un peu quelques détails avant 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 d'entamer vraiment le travail comme il se doit alors dans la major partie du temps quand on parle de carton on croise le plus souvent sur le net ou ces gens de carton là vous voyez ce sont des carton 2d voilà c'est ce genre de carton qu'on voit le plus souvent et ça c'est la définition même première du carton c'est à dire produit en sous forme dessinée des images les cartons aussi peut s'apparenter à de l'animation 2d on appelle aussi le carton c'est un peu ça c'est du 2d de base alors le cartoon que je fais un peu plus différent parce que lui il fait à sortir l'aspect un peu plus réaliste de 2 de l'image voilà de l'image donc c'est ce processus ça qu'on va on va voir pour n'est ce pas pour vous apporter un peu mes secrets et vous dire comment je procède voilà donc c'est ce cet aspect du carton qu'on va voir c'est à dire le carton réaliste voilà vu que j'ai eu plusieurs demandes de tutoriels de formation et autres j'ai encore des tutoriels disponibles sur ma chaîne youtube mais nombreux sont des speed art donc plein d'entre vous n'arrivent pas encore à cerner comment ça se passe et autres alors pour cet échange pratique il vous faudra forcément comme matériel un pc c'est qui est normal et je vous recommande un dual core de base voilà au minimum avec photoshop installé que ce soit cs5 cs6 ou encore la version des photoshop cc d'aï cc 2014 jusqu'à au plus récent des créatifs cloud est aussi très important très important et indispensable même je veux dire une tablette graphique qui supporte la pression de plume sur photoshop et c'est très très important parce que si votre tablette si votre photoshop ne supporte pas de pression de plume la tablette ne supporte pas de pression de plume ça sera très difficile pour mettre les couleurs et autres vous verrez un peu devant comment ça se passe sur la pratique vraiment il faudrait il faudrait que votre tablette graphique soit soit fonctionnel c'est à dire que ne ne soit pas endommagé voilà donc je vais vous expliquer la pression de plume un peu plus loin alors pour l'espace de travail de base pour un rendu assez détaillé il vous faudra travailler sur de 300 pixels c'est à dire la résolution minimale pour comment on appelle ça pour les impriméry tardy vu que les les yeux sont souvent imprimés autre si vous travaillez sur du sur du 72 ça va être très compliqué pour pour les impressions et autres donc je vous recommande de déjà avoir une résolution de votre espace de travail en 300 pixels c'est très très important pour les détails et autres voilà alors pour créer un espace de travail comme je voulais dire il faudra faire attention à la résolution c'est à dire mettre en 300 pixels donc c'est que je vais faire ici je vais créer un nouveau nouvel espace de travail et voici les différentes résolutions en résolution je viens personnaliser je mets cartoon je vais nom déjà cartoon et je mets en 5000 x 5000 la taille est très importante pour conserver un peu les détails de votre carton vous allez souvent remarqué que votre cartoon pèse plus de 300 méga comme taille et c'est normal parce que ça contient un peu plus de détails chaque calque à ses sauts calques bon vous ne pas vous embrouiller l'esprit revenons à notre création de l'espace de travail donc l'âgeur 5000 hauteur 5000 ça va créer un espace de travail carré voilà vu que j'ai poste majoritairement sur instagram c'est pour ça j'ai utilisé cette résolution à ce format de l'espace de travail vous pouvez gérer comme vous voulez le plus important c'est de connaître le processus de peinting ou de cartoon donc la résolution ici la voilà on va la mettre à 300 voilà elle est à 300 et voilà où le vb vous laissez à 8 bits tout ça mais nous vous ne cochez pas plan de travail parce que ça va ça va créer un peu un plan de travail déplaçable oui je ne veux pas d'être plan de travail déplaçable donc j'ai décoché ici on va en venir s'y crie et excusez moi il ya un autre point très important c'est en bas vous défilez en bas et la couleur de l'arrière-plan vous mettez en gris c'est à dire entre entre le le blanc et le noir c'est à dire ici quelque part ici pourquoi parce qu'il ya des éléments il ya des éléments sur votre cartoon qui vont comporter du blanc par exemple les yeux et autres donc vous n'allez pas pouvoir distinguer le fond vraiment du du des éléments qui sont sur votre personnage il ya aussi le personnage peut porter de un habit blanc voilà histoire de séparer un peu votre personnage ou encore votre votre sujet du fond c'est très 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 important voilà donc on va mettre ici un peu en gris c'est à dire en b4 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 voilà et puis on va cliquer ok créer voici notre espace de travail désormais nous aimer voilà donc on a en bas ici nous avons du 5 5000 pixels x 5000 pixels sur 300 pixels par cm voilà donc c'est la résolution et les différentes proportions de notre espace de travail voilà une fois que votre espace de travail est créé on va passer à aux outils je vais vous expliquer un peu quels sont les différents outils que j'utilise voilà pour pour mener à bien mon travail de cartonnier le premier outil que j'utilise c'est la pipette la pipette c'est celle là où elle est celle là la pipette c'est celle là je l'utilise pour sélectionner mes couleurs sur la sur l'image de référence voilà je le je la sélectionne pour prendre mes couleurs de base sur l'image de référence vous allez voir un peu plus devant dans la pratique comment ça se passe il ya aussi l'outil broche c'est aussi là voilà vous le connaissez ensemble proche on peut pas peindre voilà donc c'est le pinceau on peut dire l'outil pinceau comme le descriptor le dit il ya aussi l'outil plume très important l'outil plume me permet de après d'avoir fait les lignes sur mon de mon cartoon je remplis les couleurs toujours avec deux avec l'outil plume vous pouvez aussi faire avec le proche et de préférence ça va plus vite quand c'est l'outil plume qui gère ça voilà donc ce sont mes différents mais différents outils les principaux outils déjà que j'utilise pour pour mon travail voyez voilà donc on va passer aux différents raccourcis comment j'utilise pour pour accélérer mon travail souvent parce que sans raccourci il va il va falloir vous vous rappeler souvent de certaines touches pour soit augmenter la taille de votre de votre broche diminuer la taille tout ça donc je vous montre ici déjà sur ce clavier comment de base j'utilise mon raccourci ou mes raccourcis voici les différents raccourcis que j'utilise sur mon clavier voilà c'est à dire les deux touches là ici ce sont les touches que j'utilise pour augmenter soit réduirement la taille de ma broche alors je vous présente déjà mon clavier c'est un hp et pour travailler sur le clavier c'est un clavier normal comme les autres voilà j'utilise un bureau voilà j'utilise un bureau j'utilise pas un laptop donc pour travailler déjà je j'ai mis là les paramètres de de broche sur cela ce cette touche c'est pour augmenter la taille de ma broche c'est tout c'est pour diminuer à chaque fois que je suis en train de peindre et à mon mes deux doigts c'est à dire le l'index sur celui là et le majeur sur celui là je suis en train de diminuer augmenter en fonction de ce que je veux comme résultat constamment je vais vous expliquer de manque devant comment l'augmentation de la taille de la broche peut affecter votre carton voilà et comment une grande broche est différent d'une petite poche concernant le carton quels sont les effets de ces broches là sur bien sûr l'image que vous avez à dessiner